Et c'est parti dans ce multiplex Ligue 1, à Montpellier-Lorient, à Nantes-Reims, à Lille-Marseille, à Strasbourg-Monaco, et le PSG face à Bordeaux, à Bordeaux je crois, attention avec la première occasion pour l'AS Monaco, l'AS Monaco, le centre à terre, c'est dégagé par la défense, ça va être récupéré par les Monégasques, dans la surface toujours, sur le côté le centre complètement loupé de la part des Monégasques, qui passe au-dessus des buts de gardien strasbourgeois, toujours 0 à 0, sur les autres stades c'est pareil, pour l'instant il n'y a pas eu de but, nous allons aller à Montpellier-Lorient, où il y a toujours 0 à 0, les Montpellierains ont le pied sur le ballon, et ça joue vite, attention avec les Montpellierains, qui ont, je cite, dit, nous, nous cherchons la cinquième place pour pouvoir jouer l'Europe, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire ? Bonne question, après, ils ont les capacités, attention avec les Lillois face à Marseille, les Lillois qui s'approchent des buts de Steve Mandanda, les Lillois toujours avec le ballon, ça joue bien, attention, dans la surface, les Lillois, le centre, personne pour récupérer le ballon, toujours 0 à 0, et il nous faut d'un strasbourgeois face à Golovin, Golovin qui s'est pris un coup de coude par le strasbourgeois. Attention, nous allons aller à Nantes, Nantes-Rince, Rince avec l'occasion, avec une occasion, ils ont le ballon sur les abords de la surface de réparation, le centre qui ne trouve personne, toujours 0 à 0. Attention avec les Marseillais, les Marseillais à Lille qui ont une occasion, ils sont au niveau du point de corner avec le ballon récupéré par Lille, Mérot récupéré par Marseille, attention, et les Marseillais vont garder le ballon aux abords de la surface. Attention, c'est peut-être pas fini, on va rester à Lille, qui pour l'instant, des deux minutes que je viens de voir, ont quelques difficultés. Ça se voit qu'ils jouent face à Marseille, que c'est une équipe du même niveau, donc même si Marseille en ce moment sont en dessous, même si les Marseillais sont en dessous, pour l'instant, on ne le voit pas sur le terrain. Ils ont des occasions, après, est-ce qu'ils vont réussir à les concrétiser ? Ça, c'est encore moins sûr. La surprise du jour, c'est Milik qui a été mis à la place de Benedetto en pointe. Nous allons aller à Lille. Nous restons à Lille avec les Lillois qui ont une occasion, attention, les Lillois, avec... ils vont repiquer au centre, attention ! La défense n'y est pas, c'est qu'on prie... Et... il y a une main de réclamé, mais il n'y aura pas main, l'arbitre ne tombera pas dans le panneau. Donc, toujours 0-0. Attention, avec... on va aller à Nantes avec les Nantais qui sont en difficulté, ils vont réussir à se dégager, donc toujours 0-0. Maintenant, c'est les Strasbourgeois qui ont du mal à se gâcher avec les Monégasques, qui ont récupéré un bon ballon. ils vont le garder le capitaine monégasque ça va peut-être se transformer en centre non toujours pas pour le moment attention ça repique au milieu de terrain on va on va quand même garder encore un oeil sur cette fenêtre mais pour l'instant c'est oh attention avec une frappe première frappe linoise, contrée par la défense marseillaise donc ça fera un corner nous allons aller à Lille alors Lille pour le corner, attention Mandanda qui n'est pas en forme attention la tête qui est bien captée par Steve Mandanda après des arrêts comme ça vont le mettre en confiance malgré leur début de saison assez chaotique nous allons aller à Strasbourg où il y a un corner pour les monégasques corner pour les monégasques attention parce que les monégasques vont marquer sur coup de pied arrêté ils sont forts sur coup de pied arrêté ils ont de joli gabarit après les strasbourgeois aussi attention monégasques c'est bien défendu de la part des strasbourgeois les strasbourgeois qui restent sur de pas très très bonne performance attention avec les Nantais seul face au gardien rémois et ils trouvent le corner attention les rémois attention parce que les Nantais reviennent en forme dans ce championnat depuis qu'Antoine Camboiré a signé bon il y a peut-être une position de hors-jeu mais l'arbitre ne l'a pas vu donc ça fera corner pour les Nantais les Nantais qui ont aussi de jolis gabarits pour les têtes c'est c'est des joueurs des grands joueurs donc attention avec les Nantais qui repartent sur le côté excusez-moi les Nantais qui repartent sur le côté attention ça joue c'est un jeu à la Nantaise beaucoup de passes conservation du ballon après après voilà il n'y a rien à dire les Nantais reviennent reviennent fort dans ce championnat oh l'action à Lille et pénalty pénalty à Montpellier j'ai l'impression oh normalement il y a main oh normalement il y a pénalty pour les Lillois qui n'a pas été sifflé peut-être que ça va être vu à la VAR non même pas c'est un scandale c'est un scandale bon pénalty à Montpellier pénalty pour Lorient est-ce qu'il va être transformé ça va être Grinch Gribich face à face à qui c'est face à Omelin c'est ça oui c'est Omelin ça doit être Omelin bon Gribich face à Omelin attention ça va être tiré il prend son élan et c'est transformé 1-0 pour le FC Lorient face au Montpellier Montpellier héros sport club et à Nantes il y a eu un carton jaune pour Woods Hertz pour le Rémois attention un coup franc quand même assez intéressant pour les Rémois non pour les Nantais excusez-moi donc nous allons nous allons suivre ça les Nantais à 30 mètres du but du Gardien et moi est-ce que est-ce qu'il va s'étirer s'est dégagé de la part des Nantais est-ce que ça va revenir la réponse est oui parce que les Nantais vont récupérer une touche non loin de la surface Rémoise est-ce que ça va payer espérons pour le FC Nantes parce que le FC Nantes moi franchement j'ai suivi toute leur saison et là leur jeu j'ai enfin retrouvé leur jeu leur jeu est de retour c'est intéressant de voir ça mais bon après Nantais sont une équipe qui doute c'est une équipe qui doute ils ont changé trois fois d'entraîneur dans la saison quand Antoine Camboiré est leur troisième entraîneur de la saison donc c'est compliqué il y a eu Christian Gourcuff il y a eu Raymond Domenech et il y a eu il y a Antoine Camboiré Bordeaux PG 0-0 Lille-Marseille 0-0 nous faisons le tour des stades Strasbourg Monaco 0-0 le seul but marqué il est à Montpellier 1-0 pour Lorient face à Montpellier but de Grimic sur pénalty une entraîne 0-0 et puis voilà c'est la on a fait le tour des stades pour l'instant il n'y a pas d'occasion sur tous les terrains donc nous allons suivre ça attentivement attention avec les Nantes la frappe qui passe qui passe loin qui passe loin à côté loin au-dessus c'est dommage pour les Nantais parce qu'on voit on voit leur jeu tout en passe c'est beau j'aime bien ce genre de jeu et pour l'instant ça ne paye pas attention avec les Marseillais Thauvin qui va obtenir le Coufran et oui donc Coufran à Lille pour les Marseillais Mac Mignon qui qui positionne son mur excusez-moi après qu'est-ce que qui va tirer Dimitri Payet ou Florian Thauvin attention avec les Nantais nous allons suivre ça en double fenêtre les Nantais dans la surface le centre Nantais dégagé par les Rémois c'est pas fini ça reste oh là là 28 alors c'est fini à Nantes alors le Coufran et Marseillais est situé à 28 mètres des buts de Mac Mignon donc Payet ou Thauvin je pense moi je mettrais une pièce pour Payet 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 ou Thauvin ça va être Thauvin la frappe montrée par le mur c'est pas fini si maintenant ça va peut-être être une faute faute contre les Marseillais et carton jaune encore à Nantes pour le Rémois Gislain Conan c'est pas une grosse faute après c'est le geste qui est sanctionné mais oui c'est c'est quand même c'est quand même une faute donc toujours 0 à 0 attention avec Sébastien Corsia au Coufran Sébastien Corsia qui va aller chercher les grands gabarits Nantes dans la surface attention ça va être tiré Corsia qui est un excellent tireur de Coufran attention avec les Strasbourgeois la parade du gardien monégasque attention nous maintenant nous retournons à Nantes Coufran très bien tiré attention avec les Nantes cette fois et c'est un non c'est même pas un corner c'est c'est rien du tout excusez-moi attention avec les Lillois les Lillois dans la surface marseillaise les Lillois qui arrivent à se dégager les Lillois qui gardent le ballon les Lillois qui vont sans doute centrer ce qui est fait c'est dégager de la part des Marseillais et ça va peut-être se transformer en contre-attaque non c'est un 3 contre 1 et ça va être perdu en plus donc toujours 0 à 0 donc attention ça revient avec les Lillois les Lillois qui sont qui dominent les Marseillais les Lillois sur le côté la frappe qui passe à côté les buts de Steve Mandanda attention avec les Nantais qui ah dommage Korshia n'a pas pu contrôler le ballon dans des conditions optimales donc c'est dommage pour Mandanda oh la oh la faute oh la la c'était quand même assez violent attention avec les Nantais le centre Nantais la tête la barre et l'ouverture du score et l'ouverture du score des Nantais but de Simon j'ai l'impression but de Simon l'américain Nantais ça part tout ça part d'une perte de balle sur une touche sur une touche rémoise la tête oh c'est même rentré avant bah oui bah oui bah oui bah oui la première tête rentre dans les buts donc c'est un but de Simon 1-0 pour les Nantais et ça va leur faire du bien oui oui le ballon est rentré il n'y a aucun doute sur ça 1-0 pour les Nantais et ça va faire plaisir aux supporters Nantais attention avec les Nantais c'est reparti encore le centre la parade corner pour les Nantais les Rémois sont en train de prendre l'eau de toutes parts c'est vraiment une belle équipe Nantais attention avec les Lillois c'est marrant c'est dommage pour les Lillois c'est contré ça va faire corner pour les Lillois la balle est contrée par Katelekkar donc les Nantais qui récupèrent la balle qui tire et ça file en sortie de but nous allons retourner à Lille Lille avec ce corner si les Lillois marquent ils passent en tête pour l'instant ils prendraient même un point encore à Paris attention avec les Lillois c'est une main plutôt excusez-moi une main de la part de Benjamin André et pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup de but un à Montpellier pour Lorient un à Nantes pour Reims et là nous sommes sur Bordeaux PSG non maintenant Lille-Marseille où Benedetto est dans les tribunes remplacé par Milik attention les Nantais c'est dégagé bien dégagé même du côté de Strasbourg Monaco c'est un match assez terme c'est même triste comme match pour le moment c'est un match sans comment dire il ne faut pas dire sans importance parce que c'est toujours important un match mais on va dire que là c'est triste c'est triste c'est un triste 0-0 Strasbourg Monaco là il y a un coup franc à Montpellier Montpellier-Lorient 1-0 pour Lorient le coup franc le coup franc tiré par de l'or non c'est ça oui je crois que c'est Andy de l'or non même pas non attend c'est qui qui tire ce franc les Montpellier ça va filer en corner ça va filer en corner attention les Lorient et bien défendu en tout cas bien défendu je ne sais pas qui c'est qui défend mais c'est bien défendu ah oui c'est très bien défendu donc franc en corner c'est tiré c'est 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 gardé par les Montpellier qui vont repartir au niveau des 40 mètres transversal sur le côté c'est centré oh là oh là bah ah bah le joueur il est couché oh là mais il s'est pris le ballon en pleine tête et ce ballon je pense qu'il devait être fort je pense qu'il devait être fort parce que là oh là là ah c'est ça vient vite ça vient fort en plus c'est contré alors oh là là ça doit faire mal surtout en pleine tête qu'il fasse chaud froid ça fait ça fait très mal là-haut Florian Thauvin Florian Thauvin à l'île l'île Florian Thauvin qui est au sol il se plaint de cette prime semelle et on va à Strasbourg coup franc pour Monaco Golovin qui le tire Golovin la tête des Montpellier des Monegas coulop excusez-moi et c'est capté par Kawashima Kawashima c'est ça et attention avec les parisiens qui ont une action je crois les parisiens qui sont en blanc attention oui ça a été un centre ah non il y a eu but il y a eu but des parisiens 1-0 pour les parisiens ça serait une mauvaise opération pour les Lillois là qui reviendraient à égalité les parisiens reviendraient à égalité de points avec les avec les les parisiens qui reviendraient à égalité de points avec les Lillois et pour l'instant oui un but de Sarabia pour le PSG je ne sais pas si c'est vraiment mérité mais c'est malheureux de voir ça c'est malheureux attention les Lillois vont-ils réagir après l'ouverture du score des parisiens les Lillois au corner au corner c'est tiré c'est très mal tiré déjà d'une et de deux il y a un contre Marseillais attention avec les Marseillais ça change tout sur le côté droit attention les Marseillais jouent très mal le coup par contre c'est même effrayant à ce niveau là c'est effrayant mais il garde quand même le ballon avec Dimitri Payet Dimitri Payet ça change tout pour les Marseillais mais il ne se parle pas et qu'est-ce qui se passe ça fait touche pour les Lillois il y a eu une belle action à Strasbourg pour les Monégasques où les Strasbourgeois ont failli ouvrir la marque face aux Monégasques c'est toujours un triste 0 à 0 avec quelques occasions par-ci par-là mais c'est quand même assez triste et c'est assez triste en occasion donc attention avec les Lillois attention nous retournons à Lille avec les Lillois la frappe qui n'est pas contrée donc ça va faire un 6 mètres pour Stanley Mandanda et toujours 0 à 0 avec les Strasbourgeois là nous allons à Strasbourg avec les Strasbourgeois qui ont le ballon il la garde peut-être il va enchaîner la frappe non il ne peut pas c'est récupéré par les Monégasques et ça va être dégagé donc toujours 0 à 0 et ça va repartir de l'autre côté avec les Monégasques ça temporise un peu ça centre et c'est récupéré par Kawachima et là nous allons aller à Nantes où les Nantais ou c'est quoi c'est faux pour les Nantais ou contre les Nantais je crois que c'est contre les Nantais contre Sébastien Corchia et est-ce que ça va faire carton ça j'ai pas l'impression qu'il y ait carton mais j'ai pu louper des trucs en regardant les autres matchs j'ai pu louper des choses attention avec nous allons aller à Nantes où les Nantais ont le ballon ils vont même gagner une touche donc nous allons rester à Nantes les Nantais qui sont à peu près au milieu de terrain sur le côté gauche du terrain alors c'est une touche longue qui va les Nantais vont gagner même un peu un peu de terrain donc ils sont à peu près au 30 mètres avec les Nantais qui jouent tout en passe encore attention ça peut être chaud pour les Rémois et les Rémois qui vont gagner un coup franc donc c'est fini toujours 1-0 pour Nantes face au stade de Reims attention avec nous allons aller à à Strasbourg excusez-moi j'ai du mal à me décider de temps en temps parce qu'il y a des occasions un peu partout bon à Strasbourg ça n'a rien donné donc nous allons aller à Lille où Lille ont récupéré un bon ballon et ils prennent la pression par les Marseillais donc ils sont obligés de jouer en arrière et ils vont récupérer une balle en touche attention avec les Nantais qui sont dans la surface Rémoise vont-ils s'en sortir c'est peut-être le cas non ils vont devoir jouer en arrière attention ça revient les Nantais avec Blas le centre dégagé en hauteur attention le ballon les Nantais c'est un jeu haché pour le moment les Nantais qui vont récupérer ce ballon ils s'en sortent bien et Foké qui concède la touche Foké qui concède la touche donc toujours un 0 pour Nantes mais on va rester à Nantes parce que le ballon est proche de la surface Rémoise touche longue à la surface ça va être dégagé et ça va revenir en touche donc on va rester avec les Nantais à Lille il y a eu une frappe sans grande conviction c'est contré par les Marseillais donc nous allons retourner à Nantes avec le centre Nantais qui contrait et la faute nantaise donc toujours un 0 pour Nantes et ça va en rester là donc nous allons aller à Lille où les Lillois ont récupéré le ballon sans faire faute Thauvin s'est fait propulser en dehors du terrain il s'est fait dégager à Montpellier il y a toujours un but à 0 pour Lorient donc donc voilà les Montpellierains qui pour le moment font la mauvaise opération du jour parce que rappelons que Angers ont gagné contre Mette c'est que là on s'est gagné contre Saint-Etienne donc les Montpellierains loupe le coche à l'heure où on se parle donc toujours 1-0 pour Lorient il y a un coup franc lointain pour les Rémois c'est dans la boîte c'est dégagé de la part des Nantes ça va être récupéré par les Rémois par contre c'est mal joué PSG on va faire le tour de stade Bordeaux PSG 1-0 pour PSG Nile-Marseille 0-0 Strasbourg-Monaco 0-0 Montpellier-Lorient 1-0 pour Lorient but de Grimic sur pénalty Nantes-Rince but de Simon pour Nantes et puis Bordeaux PSG but de Sarabia pour le PSG c'est un but technique on va dire on va dire ça comme ça c'est un but technique attention avec les Montpellierains la frappe et l'égalisation l'égalisation de Mavidi pour les Montpellierains on le sentait venir on le sentait venir ce but et Darzakarian s'est levé de son banc pour féliciter son joueur donc un partout dans ce match but de Stéphie Mavidi je me demande même s'il n'y a pas un petit hors-jeu quand même parce que est-ce qu'il part est-ce que quand le ballon part il est en position de hors-jeu ça c'est c'est toute la question qu'il faut se poser ça va être ça va être ça va être vu à la barre s'il est hors-jeu de toute façon donc ça discute ça discute eh non non ça va même pas discuter donc un partout but de Mavidi pour l'égalisation Montpellierains attention nous allons aller à Strasbourg pour un coup franc pour Strasbourg aux abords de la surface de Monaco et alors Lienard Lienard qui tire dans le tas personne pour récupérer ce ballon la frappe qui passe au qui passe juste au-dessus la frappe qui passe juste au-dessus des buts de Benjamin le compte c'est dommage pour les strasbourgeois qui ont besoin d'une victoire pour se rassurer et puis en plus s'ils battraient Monaco ça serait un plus parce que c'est quand même une grosse équipe Monaco après voilà bon même si tu bats n'importe quelle équipe même si tu bats Dijon t'es content tu reprends un peu de confiance quand même parce que Dijon c'est quand même pas une équipe facile à jouer quand même bon les Lillois qui récupèrent le ballon à Lille à Nantes il y a eu une faute pour les Nantais et un autre carton jaune pour les Rémois carton jaune pour Moreto Kassama ça fait beaucoup de fautes dans ce match beaucoup 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 énormément de fautes alors attention nous allons à Strasbourg parce que à Strasbourg il n'y a pas de fautes il n'y a pas de fautes sérieux s'il n'y a pas de fautes là il n'y a jamais de fautes mais il n'y a jamais de fautes s'il n'y a pas de fautes là c'est bon c'est monstrueux nous allons aller attendez laissez moi voir nous allons aller à Nantes où il y a un peu plus de jeux et pour l'instant le PSG à la différence de but serait leader et oui et pour l'instant Monaco fait la mauvaise opération parce que Monaco pourrait revenir à un point de ville et les Strasbourgeois ont encore non ils n'ont pas eu d'action mais ils ont fait faute faute de Liénard et Liénard qui qui s'emporte un peu même l'entraîneur Thierry Lauré gueule après l'arbitre parce que c'est vrai que pour moi il n'y a pas faute bon attention avec les Lillois ça va faire un corner bon de l'autre côté il y a corner pour les Lillois et de l'autre côté de l'autre côté de ce côté là il y a coufran pour les Monégasques à 33 mètres 60 des buts de Kawashima c'est un 6 mètres pour les Strasbourgeois et nous allons aller à Lille pour le corner de Lille face à l'OM le corner qui est tiré encore mal tiré les Lillois qui ne sont pas efficaces sur les coups de pied arrêté attention avec les Marseillais ça va très vite ça va très vite avec Thauvin qui change tout la sortie de Mike Mennian de la tête donc et le dégagement qui va aller directement dans les bras de Steve Mandanda toujours 0 à 0 et ça commence à devenir très long et la tête de Kawashima sortie de la tête de Kawashima pour les Strasbourgeois qui font respirer leur camp attention avec les Strasbourgeois la contre-attaque Strasbourgeoise le centre Strasbourgeois contre-trait ça revient dans les pieds d'un Strasbourgeois ça va temporiser un peu les Strasbourgeois aussi qui gardent le ballon le centre Strasbourgeois la tête pour dégager peut-être la frappe qui est trop écrasée donc pas de danger pour Benjamin Lecomte attention avec les Nantais la frappe nantaise qui passe non loin des buts Rémois ça a failli faire le deuxième but Nantais et malheureusement ça passe de très peu à côté non de très de très peu au-dessus excusez-moi j'avais une mauvaise caméra et j'avais une mauvaise vue sur la caméra donc ça passe très peu au-dessus attention avec les Nantais oh là là l'occasion dégagée le défenseur a dégagé pratiquement sur sa ligne ça a failli faire 2-0 pour les Nantais cette fois donc ça va faire un corner Nantais les Marseillais qui rallient les Marseillais les Marseillais qui sont en difficulté et ça va faire un 6 mètres en fin de compte mais là les Rémois défensivement ça fait peur c'est très limite le corner Nantais qui va être tiré encore très mal tiré au premier poteau est-ce que ça va donner quelque chose sur le deuxième ballon ça va donner un deuxième corner tout simplement ça peut ce match peut se débloquer sur l'équipe qui a arrêté franchement Rikovic pour l'instant n'est pas serein dans ses sorties ne l'ose pas sortir là les Nantais deuxième corner deuxième chance c'est récupéré encore par les Nantais ah non il y a main il y a main ou faute donc c'est récupéré par les Rémois ils vont pouvoir souffler un petit peu donc nous allons aller à Lille où à Lille le ballon circule le ballon le ballon est vivant donc toujours toujours oh là là mais c'est pas possible les Lillois qui n'arrivent pas à mettre le pied sur le ballon sur cette occasion attention avec les Marseillais ça va sur le côté la frappe et Meignan qui se couche bien sur ce ballon sur la frappe de Boubacar Kamara donc toujours 0 à 0 dans ce match et nous allons aller à Strasbourg Monaco où il y a une touche longue intéressante pour les Strasbourgeois la tête ça va peut-être encore se transformer sur une frappe lointaine non bon les Strasbourgeois qui récupèrent le ballon attention la frappe qui passe à côté des buts de Benjamin Lecomte donc nous allons aller à Nantes où il y a une action nantaise attention avec les Nantais Simon qui bon l'action nantaise n'a rien donné donc toujours 1-0 pour l'EFC Nantes nous allons aller à Strasbourg ou Strasbourg Monaco les Monégas qui ont toujours le pied sur le ballon donc ça ça temporise ça joue vers l'arrière donc pour l'instant rien d'intéressant et tout le temps 0-0 ce match est très long attention avec les Lillois l'action lilloise qui va terminer dans les gants de Steve Mandanda sans danger donc toujours 0-0 aussi dans ce match là et les occasions tardent à venir c'est triste ces deux matchs là sont tristes donc les Monégasques qui ont peut-être une occasion et non c'est perdu les Strasbourgeois défendent bien mais ils attaquent mal c'est ça le problème c'est ça le problème ils défendent bien mais ils attaquent mal donc le seul match oui les seuls matchs où il y a des occasions c'est des matchs c'est Nantes c'est Montpellier Lorient et tiens en parlant de Nantes qui ont une occasion c'est les perdus donc toujours 1-0 pour le FC Nantes les Montpellierains qui ont une occasion non 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 c'est une faute c'est une faute il y a une faute donc ça pourrit complètement l'occasion il y a un coup franc pour Marseille à Lille et cette fois il n'y a que Thauvin pour le frapper Thauvin au bord du ballon aux abords du ballon non Thauvin non Paillette plutôt Paillette excusez-moi Dimitri Paillette pour tirer ce coup franc lointain c'est tiré c'est une tête Lilloise et c'est dégagé de la part des Lilloises ça va être récupéré par les Marseillais donc pour l'instant pas d'occasion plus d'occasion sur tous les stades c'est triste ce multiplex c'est assez ennuyeux pour le moment j'espère qu'il va s'activer un peu sur les prochains sur les prochaines minutes parce que sinon ça va être très long cette soirée attention avec les Marseillais c'est dégagé c'est des occasions certes mais non constructif non non constructif et non non comment dire comment dire non fini quoi c'est pas fini ça manque ça manque de justesse ça manque de tout ça manque de tout et attention avec les Strasbourgeois peut-être les Strasbourgeois qui jouent qui essayent d'avancer le centre c'est vite dégagé c'est vite dégagé c'est ça le problème c'est des matchs il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent attention avec c'est l'égalisation l'égalisation rémoise oh non on était plus proche du 2-0 que du 1 partout c'est malheureux pour le pauvre bon lafon qui peut rien faire sur cette frappe c'est un problème défensif comme comme Nantes a le secret cette saison c'est malheureux il ne peut que la toucher lafon ne peut que la toucher c'est tellement puissant c'est tellement rapide que tu ne peux rien faire le gardien ne peut absolument rien faire les rémois qui égalisent après est-ce que c'est vraiment mérité ça bien sûr que non parce que les rémois ne sont pas du tout dans leur match franchement c'est laborieux on va dire on va dire ça comme ça donc je vais vous dire ça je vais vous dire dans un instant qui a marqué donc égalisation du stade de Reims but de Conan qui a pris un carton jaune tout à l'heure donc c'est triste c'est triste pour les Nantais car ils se sont fait piéger plusieurs fois à cause de leur errance défensive et et là encore une occasion avec encore une occasion excusez-moi j'ai eu un accent encore une occasion pour les pour les rémois qui vont qui sont aux abords de la surface nantaise ça va être très 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 compliqué pour les Nantais quand les Nantais ont pris un but dans 95% des cas Nantes ont perdu cette saison après depuis que Ampoine Campo Auré a pris l'équipe Nantes qui encaisse un but c'est 50% de victoire 50% de match nul donc pourquoi pas y croire après après tout se prendre un but aussitôt dans le match ne veut rien dire ça veut strictement rien dire après hier en Ligue 2 il y a eu un but à la 16ème minute et l'équipe n'a pas su revenir attention avec les Strasbourgeois oh non non bon déjà il y a hors jeu mais en plus il mange la feuille là il mange la feuille le Strasbourgeois parce que le ballon il est tout seul il est tout seul il y a bien hors jeu mais il est tout seul face aux gardiens il envoie ça à côté c'est malheureux oh attention les Marseillais qui ont eu une frappe c'est capté par Mike Meignan les Lillois doivent se réveiller absolument Bordeaux PSG 1-0 pour le PSG but de Sarabia Lille-Marseille toujours 0-0 Strasbourg-Monaco toujours 0-0 Montpellier Lorient but de Mavidi pour l'or Montpellier et but de Grimic sur pénalty pour Lorient un partout Nantes but de Simons et but de Conan un partout et nous avons fini le tour des stades la frappe Lilloise qui passe au-dessus des buts de Steph Mandanda c'est 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 des matchs c'est comment dire assez ennuyant pour le moment il n'y a que quelques terrains où il y a des buts il n'y a que deux terrains où il y a des buts attention avec les monégasques peut-être avec une occasion non c'est bien défendu c'est c'est très bien défendu Strasbourg-Monaco il y a de très bonnes défenses il y a une très bonne défense à Strasbourg et une très mauvaise attaque aussi et Monaco une bonne attaque mettons sur une défense impeccable des Strasbourgeois Lille-Marseille c'est bonne défense et bonne attaque des deux côtés bon même si Marseille pour l'instant leur attaque sont très leur attaquant est muet c'est le moment de le dire et là attention peut-être avec les Lillois pour pour prendre davantage Sanchez avec André André pour Sanchez 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 qui ne trouve pas d'opportunité attention surtout ne pas perdre de ballon ici ça pourrait être dangereux les Lillois vont pouvoir reprendre le ballon attention avec les Strasbourgeois qui jouent avec le feu défensivement mais pour l'instant ça tient toujours 0 à 0 il va y avoir une touche longue attention on va aller à Nantes avec Reims qui ont une occasion le mur s'est bien refermé les Arrément ils prennent toujours le ballon ils vont tout changer ils vont tout changer ils rechangent tout encore une fois le Jurez-moi est beau aussi c'est en face aussi tout paraît oh la 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 Kawashima la parade et après derrière le défenseur Strasbourgeois qui est obligé de dégager encore l'air parce que là la frappe est soudaine de Ben Yeder de Wissan Ben Yeder et puis bel arrêt de Kawashima et là c'est la mi-temps à Lille sur le score de 0 à 0 et Strasbourgeois Strasbourg Monaco c'est la mi-temps aussi ça joue encore à Nantes Nantes Reims les Rémois qui ont une action c'est dégagé de la part des Nantes heureusement parce que pour les Nantes ça ferait ça ferait mal et puis c'est la mi-temps 0 à 0 sur non un partout sur ce match excusez-moi donc nous allons revenir dans 15 minutes pour la deuxième période de ce multiplex et on va aller à Strasbourg où Strasbourg une occasion la frappe qui passe juste à côté des buts de Monaco oh là là attention les Strasbourgeois qui excusez-moi les Strasbourgeois qui commencent fort cette deuxième période attention on va aller à Lille avec les Lillois qui ont un franc qui est très 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 mal joué bien défendu d'un côté et mal joué de l'autre donc voilà mais attention en revenant à Strasbourg Monaco attention au Monegasque ça peut faire très très mal et en plus ah c'est un corner ah oui ah oui donc ça a été contré donc ça a été touché soit par le gardien par Benjamin Lecomte ou soit par un défenseur attention avec les Strasbourgeois c'est toujours pas fini et là ça sort en 6 mètres donc nous allons aller à Nantes où Rince ont une occasion le centre Rémois la tête qui va aller en corner oui corner pour les Rémois bien défendu de la part des des Nantais sur sur la deuxième défense attention ça va faire une touche pour les Monégasques attention donc on va aller avec pour le corner Nantor et moi le corner qui est frappé très mal frappé très mal négocié ça va être gardé de la part ça va être gardé pour les pour les Rémois attention les Monégasques à Strasbourg sur le corner qui ne donne absolument rien toujours 0 à 0 pas de changement dans ce multiplex donc nous allons aller à Lille Lille Marseille l'un des matchs les plus importants de la soirée Lille qui sont dans l'obligation de gagner s'ils veulent garder leur place de leader les Marseillais ne l'entendent pas de cette oreille eux qui ont besoin de points malheureusement et attention avec les Marseillais qui jouent la défense qui jouent bien le coup la défense qui n'est pas bien placée le centre qui est très mal réalisé c'est le moment de le dire pourtant le début de l'action a été intéressant mais le centre très mal réalisé avec les Lillois attention les Lillois en jeu bon en jeu il y aura un coup franc à Strasbourg et un coup franc à Nantes aussi alors coup franc à Nantes pour Nantes et coup franc à Strasbourg pour Strasbourg le coup franc nantais ne donnera rien donc nous allons voir le coup franc strasbourgeois est-ce que ça va être la même chose nous allons voir ça dans quelques secondes il est tiré ça ne donnera rien non plus sauf que les strasbourgeois vont pouvoir récupérer le ballon alors que les Nantais n'ont pas pu récupérer le ballon et ça a donné une occasion pour les Rémois mais maintenant les Nantais ont récupéré le ballon là les Rémois qui vont perdre ce ballon non les monégasques les strasbourgeois qui vont perdre ce ballon je vais y arriver excusez-moi donc là nous allons aller à Nantes Nantes où il y a un peu de but donc c'est un peu moins un peu moins ennuyant attention avec les Rémois qui vont obtenir une faute non les Nantais qui vont obtenir une faute tout simplement oui c'est le Rémois qui a l'attaque faute offensive attention avec les Marseillais qui joue encore bien le coup le Lobe qui passe très très loin les buts attention on va à Strasbourg Monaco à une action la feinte avec le ballon pour les monégasques et ça va être ça va être récupéré par Golovin Natush pour Golovin cette feinte est belle assez beau ce geste est beau attention la frappe monégasque qui passe à quelques mètres à côté des buts de Kawashima toujours 0 à 0 dans ce match attention on va à l'île où les Marseillais ont une action les Marseillais sur le côté c'est très mal joué Milic Milic on attend autre chose de sa part franchement pour un attaquant de son gabarit pour un attaquant avec un palmarès aussi fourni on attend quand même autre chose là c'est c'est malheureux de voir ça c'est très malheureux le PSG mène toujours à 0 face à Bordeaux et dans l'autre match Montpellier-Lorient toujours un partout dans les autres matchs à Lille Marseille et Strasbourg-Monaco 0-0 et Nantes et Montpellier-Lorient un partout et Paris mène 1-0 toujours 1-0 face à Bordeaux c'est très c'est peu cher payé pour les Parisiens franchement c'est pareil pour les Parisiens on attend un autre jeu de leur part franchement c'est 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 un PSG assez assez fainéant cette année on va dire ils se contentent du minimum et les supporters n'aiment pas trop ça même s'il y a les victoires les supporters n'aiment pas trop ça bon faute et carton jaune pour un Strasbourgeois c'est attention à côté côté Lillois le centre bien capté par Steve Mandanda et le carton jaune à Strasbourg c'est pour Adrien de Thomasson alors l'action Lilloise c'est dommage que le centre soit trop sur Mandanda c'est dommage mais c'est comme ça c'est 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 des matchs très important au coup près c'est 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 très tendu attention avec les Lillois la frappe Lilloise la parade de Steph Mandanda attention action à Montpellier c'est pareil il est l'orienté qui tire et c'est c'est le gardien montpellierain qui la met en corner ou pas attend ah non il ne la touche même pas le gardien montpellierain mais non c'est c'est chaud dans ces matchs là c'est 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 les Lillois toujours aux abords de la surface oh les Lillois qui ont récupéré ce ballon et c'est un corner corner pour les Lillois donc donc une occasion encore pour les Lillois d'ouvrir le score même si à Marseille il y a de grands gabarits donc ça risque d'être dur de marquer sur corner donc le corner est frappé aucun Lillois sur 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 la trajectoire du ballon le centre Lillois le centre Lillois qui fuit qui fuit tout le monde oh là mais c'est c'est mal joué de la part des Lillois quand même et là ça a fait une belle contre-attaque pour les Marseillais attention sur le côté Marseille Marseille le centre ou attention pas perdre ce ballon ici bon c'est heureusement qu'aucun Marseillais n'était sur la trajectoire parce que sinon ça faisait une grosse occasion pour les Marseillais attention avec les Lillois sur le côté ça part d'un but à l'autre les Lillois le centre la frappe qui passe juste à côté des buts de Steve Mandanda ça devient de plus en plus compliqué dans ce match et ça devient de plus en plus intéressant toujours 0 à 0 par contre c'est le seul bémol de cette rencontre pour le moment donc nous allons aller à Strasbourg où les Strasbourgeois ont toutes les peines du monde à se dégager quand même c'est ça partait en poteau entrant ou dans le petit filet pour les Lillois ça aurait été tellement beau ce but tellement mérité surtout ou le choc le choc à Montpellier entre entre le Montpellier et l'orienté c'est ça fait mal ce choc en plus il ne fait pas chaud donc tous les chocs sont très douloureux donc ils vont se relever mais ça ça doit piquer quand même donc nous allons aller à à à à à excusez-moi à Strasbourg où les strasbourgeois ont une occasion les strasbourgeois ont une occasion ils vont gagner ils vont même gagner un coup franc c'est bien jouer de la part des strasbourgeois les strasbourgeois qui sont comment dire c'est une action c'est c'est pas une action mais c'est c'est une équipe qui déçoit un petit peu quand même en ce début de saison bah en ce début de saison la saison est bien entamée on est au deux tiers de la saison mais elle déçoit quand même parce que il n'y a pas de progression il y a on a même l'impression que l'équipe régresse donc on va suivre ce coup franc la tête qui va passer largement à côté des buts de le compte nous allons attend à Marseille que s'est-il passé oh rien du tout rien du tout bon les Lillois sont toujours sont tout ne mènent toujours pas ça va devenir de plus en plus excusez-moi de plus en plus compliqués au fur et à mesure qu'il y a une minute ces graines attention nous allons quand même aller à Strasbourg pour suivre ce corner le corner qui est quand même bien frappé c'est par contre c'est mal c'est mal fait dans un second temps les Strasbourgeois empêchent la contre-attaque les Marseillis l'île Marseille qui a eu qui a eu une action mais vite stoppé par l'arbitre de touche car il y a eu une touche et pas faute attention pas de faute ballon récupéré par les Marseillais le centre bien contré de la part de la défense donc ça va ça va ça va peut-être partir en contre-attaque Bamba qui temporise un peu Bamba Bamba pour Sanchez 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 qui efface deux défenseurs Sanchez toujours Sanchez qui efface encore un autre défenseur c'est c'est magnifique il a trop tardé pour armer son tir le Lillois et là Bamba qui a toutes les difficultés du monde à pouvoir redresser sa course il garde quand même le ballon le contrôle du ballon la frappe Lilloise contrée c'est pas fini Sanchez Sanchez pour c'est mal joué c'est mal joué c'est très très mal joué malheureusement attention avec les Strasbourgeois qui gardent le ballon ils vont même gagner non ils vont rien gagner du tout oh la faute oh la 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 grosse faute du Strasbourgeois il faut arrêter il faut arrêter de de se jeter comme ça ça peut faire très très mal en plus la pelouse doit être dur comme du béton ça doit être ça doit être très douloureux ça aussi comme comme choc et là il va y avoir un triple changement pour les monégasques triple changement pour les monégasques oh 16 fois Bregas qui va rentrer sur la pelouse à la place de Kevin Voland très bon joueur 16 fois Bregas même si il commence à se faire vieux très très bon joueur c'est un joueur technique très technique ah oui je l'ai connu quand il jouait à Barcelone Fabregas Youssef Youssef Ofanasor Jovetich très bon joueur quand il jouait à la Fiorentina c'est des joueurs exceptionnels à Monaco on voit bien qu'il y a de l'argent et le pour vous dire que le coup franc le corner à Nantes n'a rien donné à Marseille Thauvin sort Germain rentre Germain Germain Gaëtan Germain pas la bête noire mais ah si c'est c'est oh attention avec les Lillois la bonne action Bamba la frappe qui est la belle parade de Mandanda c'est beau c'est beau Mandanda sort un arrêt de haute voltige de haute qualité parce que là la défense marseillaise n'y était pas du tout sur cette occasion Mandanda n'est pas là il y a un zéro pour Lille et ça ne serait pas démérité donc toujours 0 à 0 et ce match commence à s'animer enfin on dirait franchement moi je dirais que c'est pas trop tôt mais attention avec les Lillois qui ont encore une balle au milieu de terrain et vite perdu donc attention les Marseillais qui gardent le ballon et qui vont gagner un coup franc faute de Benjamin André donc nous allons aller à Strasbourg où Strasbourg fait le siège de la surface le siège de la surface monégasque les Strasbourgeois attention les Strasbourgeois c'est un ballon dans la surface et le compte qui bien vigilant rassure tous ses coéquipiers attention avec les Nantes c'est quoi cette touche la touche longue qui finit directement en sortie de but ah 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 c'est 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 oh là oh là la grosse faute de l'orienter de Choloba attention avec oh Mike Méniand qui sort des deux points ça va peut-être se transformer en contre-attaque lilloise oh là oh le choc oh le choc violent oh le choc violent bon les deux joueurs se relèvent mais c'est c'est oh il y a une parade il y a une parade à Strasbourg et la deuxième frappe qui passe non loin des buts de le compte c'est c'est dommage pour les Strasbourgeois et imaginez Strasbourg qui ouvre le score à Monaco ça serait un hold up pour les Strasbourgeois et Monaco bah là il serait comment dire il serait complètement abasourdi abasourdi totalement c'est 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 malheureux ça serait malheureux pour les Strasbourgeois mais qu'est-ce que ça serait bienvenu pour les Strasbourgeois franchement les monégasques ça serait malheureux pour eux mais les Strasbourgeois ils demandent pas mieux de gagner face à Monaco ça serait ça serait beau ça serait ça serait très beau nous allons aller à Nantes ou c'est un peu le match est retombé un peu en occasion qu'est-ce qui s'est passé à Montpellier bah rien pas grand chose un joli tac il siffle faute là-dessus non touche oui voilà j'ai eu peur qu'il siffle faute attention avec les Montpellierains les Montpellierains bien dégagés de la part des Lorientés les Lorientés s'ils font encore match nul seront sur une bonne dynamique pour un club promu ils seraient sur une dynamique avec 5 ou 6 matchs sans défaite c'est beau attention les Lillois oh il y a personne au deuxième poteau c'est dommage c'est dommage c'est dommage les Nantais sont très bons sur coups de pied arrêtés donc à surveiller ouais bon c'est pas une grosse faute mais il y a faute quand même quoi c'est ça mérite pas de carton mais on va dire que c'est pas loin mais bon c'est pas mérité mérité bah si le coup franc y est mais le carton si carton y aurait eu ça n'aurait pas du tout été mérité là il y a Strasbourg il y a un corner j'ai l'impression oui c'est bien ça un corner à Strasbourg donc nous allons suivre les deux situations sur deux fenêtres distinctes le corner monégasque ne donne rien donc nous allons suivre le coup franc Nantais grand mur bah mur de grand hauteur avec que des grands joueurs Raikovic dans les buts qui fait signe qu'il est prêt c'est tiré c'est dans le mur deuxième tentative c'est tiré c'est largement à côté ouais c'est bien il faut pas essayer de contourner un mur comme ça toi c'est un mur les joueurs ils font un minimum 1m90 alors en plein en pleine extension ça doit s'approcher des 3m 3m50 va essayer de va essayer de contourner un mur comme ça il faut que le ballon retombe pour finir dans les cages oh oh c'est le Rémois qui s'est pris le ballon dans le nez il saigne dans le nez ou la lèvre qui s'est ouverte j'ai l'impression que c'est le nez bon si c'est un nez cassé c'est un peu plus embêtant pour ce joueur je crois que c'est le nez en espérant que son nez ne soit pas cassé sinon le changement ça sera un changement parce que pour jouer avec un nez cassé ça doit être assez désagréable attention nous allons aller à Strasbourg quand je dis ça bien sûr l'occasion est anéantie c'est souvent que ça arrive donc attention non les strasbourgeois qui vont revenir oh c'est dommage pour les strasbourgeois qui n'arrivent pas à mettre la main sur le ballon et si si ça y est c'est fait oh oh non oh j'aimerais bien voir ça au ralenti parce que alors là dans la surface ça doit être très très limite ça doit être extrêmement limite franchement 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 là je revois le je revois le ralenti pour moi pour moi il y a il y a pénalty franchement on va revoir ça ensemble mais pour moi pour moi il y a pénalty il prend la jambe d'appui il y a pénalty là si là dessus il ne siffle pas pénalty mais il ne siffle jamais pénalty cet arbitre ce n'est pas possible putain mais waouh excusez-moi pour les insultes mais là waouh c'est 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 monstrueux tellement que c'est flagrant il y a eu un coup franc non une touche pour les pour les rémois à Nantes oh la contre-attaque rémoise qui ne va rien donner parce que le rémois a glissé et a perdu ses appuis et il n'a plus rien faire attention avec les nantais qui gardent le ballon il y a un coup franc à Montpellier pour l'aile orientée à 29 mètres à 29 mètres 50 du but il va être tiré par le fait on va le suivre il s'élance il tire pouf largement au dessus des buts de homelin d'omelin donc toujours un partout dans ce match et 70ème minute de jeu et pour l'instant on va dire que c'est un score mérité tellement que le match est serré donc corner à l'île corner pour l'île qui va être frappé sortie de Mandanda tranquille sans pression ça va être relancé pour les marseillais très bien défendu le marseillais qui réclame une obstruction qu'il n'aura pas attention les lillois le 100 oh là 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 c'est perdu la balle qui est perdue et je crois qu'il y a eu un un choc avec Sanchez Sanchez contre Payet c'est pas les mêmes gabarits on va dire Payet qui doit être un peu plus lourd que Sanchez c'est pareil il y a faute monsieur l'arbitre un carton à Nantes un carton à Nantes pour un rébois encore pour Xavier Chavalrin et là il y a eu quelque chose à Strasbourg il y a eu quelque chose à Strasbourg et je n'arrive pas à voir ce qu'il y a oh il y a eu une occasion déjà ça c'est sûr le ballon a failli rentrer contre son camp en plus alors attend voyons ça oh non putain mais il faut montrer la godline technologie le ballon il n'est jamais rentré de la vie mais il faut arrêter il faut arrêter d'utiliser des technologies quand il n'y a pas besoin de les utiliser ça sert à rien attention le coup franc à Strasbourg qui ne donne rien qui ne donne rien qui ne donne strictement rien alors les enfants de la patrie allons à Nantes à Nantes c'est la 71ème minute de jeu mais ah si peut-être une occasion peut-être un semblant d'occasion peut-être parce que durant la seconde période il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent le PSG mène toujours un 0 à Bordeaux Lille-Marseille toujours 0 à 0 même si les occasions arrivent Strasbourg-Monaco 0 à 0 même si les occasions arrivent aussi Montpellier-Lorient toujours un partout et je ne vois pas comment ça pourrait être autrement Nantes toujours un partout c'est pareil il n'y a plus d'occasion il n'y a plus rien sur ce match c'est quand même c'est quand même triste un multiplex comme ça Galtier qui s'est emporté il a tiré dans une bouteille d'eau et là il y a un corner Lillois corner Lillois c'est tiré et ça va être 6 mètres ça va passer au dessus des buts de Mandanda au rugby ça fait 3 points au foot ça fait sortie de but toujours 0-0 attention les monégasques qui ont eu une petite occasion mais Kawashima vigilant donc toujours 0-0 ensuite nous allons retourner à à où Timothy Weah sort Louis Sarouillot rentre c'est 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 pas vraiment le même même poste mais il va donner de la vitesse à Rouillot donc et de la percussion donc ça peut être intéressant ça peut être intéressant les Lillois qui récupèrent le ballon qui le reperdent dans un deuxième temps qui le qui le reperdent dans un deuxième temps et ça va faire une occasion marseillaise dégagement catastrophe les Marseillais qui récupèrent le ballon le centre de Payette ça va faire corner excusez-moi donc ça va faire corner pour les Marseillais et ça va faire 6 mètres pour les Nantais donc nous allons suivre le corner Marseillais corner Marseillais c'est tiré par Payette c'est sorti de la part de la fond c'est récupéré par les Marseillais ça va même être perdu par les Marseillais regagné dans un deuxième temps encore une fois les Lillois ne sont plus sur les deuxièmes ballons à croire que les Lillois ont perdu leur leur green tad du début de saison parce que là les Lillois au début de saison et il y a but but à Montpellier deuxième but pour les Lorienter mais c'est un hold up ce soir décidément c'est le deuxième but pour les Lorienter c'était inattendu excusez-moi c'était inattendu donc ça m'a surpris attendez je vais voir si il y a hors jeu ça doit jouer à pas grand chose ça doit jouer à pas grand chose je pense qu'il va y avoir la VAR pour pour appuyer la décision de l'arbitre parce que moi franchement à l'oeil nu je vois pas à l'oeil nu je vois pas franchement c'est ça doit jouer ça doit jouer à quoi à quelques centimètres donc assistance vidéo en cours à Montpellier il va aller voir l'écran il va aller voir l'écran attention la VAR ne peut pas prendre la décision toute seule donc il va aller voir l'écran l'arbitre va aller voir l'écran donc nous allons aller à Nantes en attendant et surveiller l'île aussi ah c'est sur ça est-ce qu'il y a faute et il va prendre sa décision il va prendre sa décision et 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 il n'y a pas but oh la 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 oh la la l'arbitre qui waouh l'arbitre qui ça je trouve ça dégueulasse franchement je trouve ça horrible pour aller l'orienter parce que le but est refusé pour une pour une faute franchement une faute moi je je sais pas moi j'aurais pas sifflé faute bon après la VAR a décidé moi je trouve ça assez assez horrible pour l'orient parce que imagine leur saison se joue sur sur une sur une décision comme ça c'est le dernier match ils doivent gagner ce match imaginons ça tue leur saison ça ça peut les faire reléguer c'est 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 horrible je trouve ça horrible franchement c'est c'est horrible attention à Montpellier les Montpellierains la réaction la réaction l'orient mon poulier on attendrait on attend pareil du côté lillois on attend une réaction lilloise parce que 0 à 0 comment dire c'est c'est triste c'est malheureux c'est triste faute à Strasbourg pour les Strasbourgeois bon c'est loin des buts donc on peut pas parler de danger ah il va y avoir quoi 6 mètres corner attention par contre avec les lillois il faut surveiller les lillois ça je vois un peu arrêté c'est dommage oh c'est dommage c'est dommage c'est dommage de jouer comme ça c'est dommage donc les lillois qui sont au milieu de terrain c'est les Marseillais qui ont récupéré le ballon attention avec la contre-attaque marseillaise c'est un 4 contre 4 le centre Mike Meignan tranquillement sur ce ballon va relancer pour son coéquipier attention maintenant là ça fait un 3 contre un 4 pardon un 4 contre 6 ça peut aller vite côté lillois surtout ils sont très rapides les lillois en temps normal les lillois au milieu de terrain c'est une faute c'est une faute marseillaise pourquoi pas marquer sur ce coup franc à la 81ème minute ça serait oh oui la semelle oh oui la semelle oui 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 j'avais pas vu à vitesse réelle j'avais pas vu j'avais vu une faute mais je savais pas que c'était une semelle là c'est pareil à Nantes il y a faute il déséquilibre en l'air donc c'est faute et en revenant sur le coup franc à lille pour les lillois coup franc bien placé soit pour Zeka soit pour pour qui ? c'est pas c'est pas bamba icone icone bon je l'ai reconnu le but est à 29 le coup franc est à 29 mètres 70 début de mandanda il va y avoir coup franc aussi à Montpellier attention le coup franc lillois qui ne donne rien strictement rien peut-être un corner si ouais il y aura un corner pour les lillois donc on va continuer à suivre cette cette occasion ce ce corner le coup franc Montpellier 1 est à 28 mètres débute l'orienté le corner lillois ne donne rien oh 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 pénalty 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 non il n'y a pas pénalty monsieur l'arbitre il faut non mais sérieux ouais sérieux allez voir la barre monsieur l'arbitre c'est monstrueux ces décisions c'est monstrueux bon ça fera un nouveau corner pour les pour les lillois mais franchement c'est 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 des décisions bon d'accord je veux bien me mettre à la place des arbitres c'est des décisions difficiles à prendre mais là c'est 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 logique c'était logique de prendre une décision comme ça bon les marseillais vont pouvoir se dégager le coup franc Montpellier 1 allons nous le suivre oui c'est tiré c'est contré dans le mur ça va revenir dans les pieds Montpellier 1 mais oh le joueur l'orienté au sol oh il s'est pris oh il s'est pris le ballon en plein visage ah oui oh ah ça l'a sonné c'est c'est pas de la faute du Montpellier 1 mais c'est vrai que le ballon vient fort le ballon vient très fort donc voilà mais revenons à Lille là il y a encore une décision arbitrale très limite franchement il n'y a jamais faute monsieur l'arbitre il faut arrêter de temps en temps aussi de siffler des fautes inexistantes voilà pourquoi il siffle pas voilà pourquoi il siffle pas pénalty parce qu'il n'en rajoute il n'en rajoute pas il y a pénalty c'est tout c'est dommage attention avec les monégasques qui auraient pu avoir une contre-attaque mais la contre-attaque est tuée dans l'oeuf donc ça va repartir tranquillement pour les monégasques quand même au milieu de terrain donc milieu de terrain les monégasques qui font circuler le ballon attention ça va être une occasion le centre bien contré de la part des strasbourgeois il va provoquer le défenseur le centre qui finit en corner donc corner pour les monégasques face aux strasbourgeois et de l'autre côté nous allons suivre le match Lille-Marseille Lille-Marseille toujours 0 à 0 et je ne vois pas qui pourrait marquer un but dans ce match tellement que c'est serré donc nous allons suivre le corner monégasque qui ne donne rien du tout c'est c'est un match où le 0 à 0 me semble logique d'un côté et me semble tellement illogique de l'autre parce que les strasbourgeois font un jeu exceptionnel pour leur niveau les monégasques franchement n'ont pas forcé donc c'est logique ce 0 à 0 est logique Dimitri Payet du côté alors à Lille du côté marseillais Dimitri Payet sort Dario Benedetto va rentrer Benedetto qui n'a pas marqué depuis très longtemps est-ce que va assombrir le tableau Lillois où est-ce que ça va se finir sur un 0-0 j'espère pouvoir les Lillois quand même marquer mais si les Lillois font 0 à 0 ça fait les affaires du Paris Saint-Germain bien évidemment attention nous allons aller à Strasbourg où les monégasques ont une occasion bien dégagée de la part des strasbourgeois c'est fini attention avec les Lillois qui vont bien défendre ce ballon ballon Lillois au milieu de terrain à peu près qui vont repartir avec leur défense pour construire un peu est-ce que sur cette occasion est-ce que sur cette possession de balle les Lillois vont marquer ça serait sympa pour les Lillois ça serait dur pour les Marseillais mais tellement sympa pour les Lillois et voilà une faute une faute mais il faut arrêter monsieur l'arbitre il faut arrêter monsieur Turpin voyons il faut arrêter alors voilà après alors nous allons aller à Nantes à Nantes pour Nantes-Rince Reims qui ont le ballon aux abords de la surface nantaise ils repartent au milieu de terrain pour construire un peu pour pouvoir replacer leurs attaquants c'est ce qui est fait ça va être une touche rémoise attention ce match est devenu complètement décousu même s'il y en a qui disent que des matchs comme ça n'ont rien à faire en Ligue 1 franchement je pense qu'ils ont tort parce que c'est des beaux matchs après les gens qui disent ça c'est surtout des supporters parisiens marseillais lyonnais qui eux veulent voir que des grosses équipes en Ligue 1 ce qui n'est pas faisable en soi attention avec les Lillois les Lillois face aux Marseillais la frappe et l'ouverture du score Lilloise but de Jonathan David et le but de Jonathan David ça fait un but à zéro pour les Lillois les Lillois repassent en tête de la Ligue 1 face au PSG alors est-ce que ce but va être validé ? bien sûr est-ce que ce but va être validé ? bon d'après la réaction de Mandanda ça serait validé après est-ce qu'il y a une faute ? est-ce qu'il y a un hors-jeu ? est-ce qu'il y a quoi que ce soit ? bonne question nous allons suivre ça alors voyons ça pas de hors-jeu là-dessus pas de hors-jeu là pas de hors-jeu par contre est-ce que ça après par contre là il faut voir parce que ça doit jouer au millimètre il n'y a pas de faute sur le gardien ça c'est sûr par contre est-ce qu'il y a hors-jeu sur la deuxième sur la deuxième tentative ? j'espère pas parce que ça serait bien pour les Lillois et c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un est-ce que c'est un but ou est-ce que c'est pas un but ? à voir et but but à Nantes oh là là les Nantais mais non mais non le but est accepté à Lille donc 1-0 pour les Lillois et oh là là le corner rémois qui est super bien tiré le joueur au premier poteau ne sert strictement à rien parce que là il ne fait absolument rien il ne couvre même pas son premier poteau donc ça fait but de Yunis Abdelhamid 2-1 pour les rémois mais les Nantes strictement oh but aussi oh la 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 le but strassbourgeois face au monégasque et 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 le deuxième but 2-0 pour les Lillois deuxième but pour les Lillois oh oui c'est merveilleux les Lillois qui le multiplex qui se réveille en fin en fin de multiplex quoi c'est tellement c'est tellement c'est tellement ça arrive tellement souvent donc 2-0 pour les Lillois doublé Jonathan David et but de Yunis Abdelhamid pour les rémois face au Nantais donc 5 minutes de transitionnel à Nantes les Nantais peuvent revenir mais dans ces dans cette condition là c'est Nantes sont menées deux fois Nantes sont Nantes sont Nantes n'ont jamais gagné dans ces conditions pour moi il n'y a pas hors jeu franchement pour moi il n'y a pas hors jeu sur ce sur ça et les strassbourgeois qui ont ouvert le score face à Strasbourg les strassbourgeois qui ont ouvert le score face à Strasbourg n'importe quoi les strassbourgeois qui ont ouvert le score face au Monegasque c'est beau c'est beau pour les strassbourgeois 1-0 pour Strasbourg but 2 but 2 but 2 but 2 Gilbert bien joué et le but a été validé à Lille donc 2-0 pour Lille 1-0 pour Strasbourg 2-1 pour Grins face à Nantes 1-0 pour le PSG face à Bordeaux et Montpellier Lorient 1-1 partout alors à Lille il y a 4 minutes de temps additionnel à Strasbourg 4 minutes pareil à Nantes 5 minutes donc c'est bientôt fini à Lille Lille vont s'imposer donc Lille vont retrouver leur fauteuil de leader pour moi Reims vont s'imposer aussi je pense Reims vont s'imposer et oui et oui mais là Monaco fait la mauvaise opération la mauvaise opération toujours parce qu'ils pouvaient revenir à un point de Lyon mais au lieu de ça ils sont à 4 points ils reviennent à 4 points la frappe est tellement claire et tellement limpide c'est tellement beau c'est tellement bien fait la faute nantaise par contre à Nantes la faute nantaise et c'est fini à Lille Lille qui s'impose face à Marseille Marseille qui rentre un peu plus dans la crise et les Lillois qui reprennent leur fauteuil de leader c'est fini à Bordeaux où les Parisiens se sont imposés un but à zéro ça joue encore à Strasbourg à Nantes et à Montpellier alors Montpellier ça a l'air d'être terminé ça s'est fini sur le score de 1 partout ça joue encore à Strasbourg et à Nantes Strasbourg toujours mène toujours 1-0 les Rémois qui mènent toujours 2 buts à 1 c'est bien capté par la fond ça joue toujours sur ces deux terrains il reste encore 3 minutes pour les Nantais et 1 minute pour les Strasbourgeois ça va être ça serait une belle opération pour les Strasbourgeois qui s'éloignerait de la zone rouge et ça serait une très mauvaise opération pour Monaco Nantes perdre c'est une très mauvaise opération pour eux parce qu'en plus l'Orient on fait 1 partout donc ils perdent encore des points ils perdent encore des points attention avec les Strasbourgeois ils prennent des risques parce que les monégasques sont au bord de leur surface il reste encore quelques secondes à tenir et c'est fini Strasbourg qui ont gagné face à Monaco un but à zéro ça joue encore à Nantes encore pour une minute Nantes ce qu'ils vont égaliser sur cette occasion Nantes c'est bien dégagé de la part des Rémois les Nantais les Nantais qui vont tout changer ça joue au milieu de terrain pour l'instant il reste une minute de temps additionnel attention les Nantais le mauvais contrôle c'est gardé quand même ça joue sur le côté il recule les Nantais il recule bon il gagne une faute il reste quoi il reste 30 secondes il reste 30 secondes au temps additionnel ça serait la première défaite d'Antoine Camboire sous les couleurs sous les couleurs Nantais à part s'ils égalisent sur ce sur ce coufran alors voyons ça c'est joué court dans la surface la frappe et c'est bien capté par Ashkovic qui est félicité par un de ses coéquipiers c'est merveilleux c'est merveilleux de voir des images comme ça mais pour les Nantais ça fera encore une énième défaite et la saison va être très 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 longue pour les Nantais et c'est fini les Nantais qui perdent chez eux un but à zéro c'est c'est peut-être la défaite de trop est-ce qu'ils vont pouvoir se relever ça bonne question rendez-vous vendredi samedi et dimanche pour le National la Ligue 2 et la Ligue 1 et la Coupe de France non c'est la Coupe de France la Coupe de France ce week-end donc rendez-vous pour la Coupe de France et pour le National à vendredi pour suivre les prochains multiplexes abonnez-vous à ma chaîne Sport19 et n'oubliez pas que une amie à moi a créé la deuxième partie pour ma chaîne qui est consacrée au rugby donc allez voir sa chaîne c'est pareil Sport19 je demanderai je demanderai le lien pour accéder à la partie de la chaîne pour le rugby et puis je vous je vous donnerai ça sur sur les sur les réseaux et sur Youtube je le dirai dans l'une de mes vidéos et bien je vous remercie d'avoir suivi ce multiplex avec ma compagnie et je vous souhaite une bonne soirée et à vendredi pour suivre les prochains matchs bye bye